Bienvenue sur cette vidéo vlog, aujourd'hui je vais vous parler de Google News et pourquoi cette application me donne envie de gerber plusieurs raisons une, les pubs sont activées d'office dedans et du coup ça ralentit, ça surcharge des pages sur des articles qui sont la plupart du temps extrêmement courts donc imaginez vous avez ça de contenu et vous avez ça de publicité donc en gros, ce que vous allez chercher sur votre page Google News va faire cette taille proportionnellement à un truc qui va faire cette taille je trouve que c'est un truc très malin de leur part je salue quand même leur réussite parce que même si ça me casse les couilles concrètement et que je trouve ça merdique ça permet en même temps de résoudre un de leurs gros soucis c'est à dire que les gens vont sur leur navigateur préféré Firefox, Google Chrome ou tout ce que vous voulez foutent un bloqueur de pub et à partir de là tous les revenus publicitaires se cassent la gueule donc Google News c'est un peu une solution de secours qui vient résoudre ce problème c'est à dire que c'est un navigateur mais celui-ci est bloqué à certaines tâches très précises et il ne peut pas être customisé pratiquement en fait c'est Google Chrome mais sans tout le reste vous pouvez juste cliquer sur certains boutons et tout le reste est désactivé en plus de ça alors là ça reste un avis personnel parce que je me rends compte que objectivement il y a certains trucs que je n'aime pas mais qui peuvent être quand même utiles c'est que ça devient enfin ça l'était déjà mais ça m'énerve toujours autant de voir des news putaciques genre vous prenez un mot clé genre Apple vous foutez un truc derrière retour du Baingate un truc dont on a strictement rien à foutre concrètement même si l'entreprise savait pertinemment ce qu'on pouvait sans doute deviner dès le départ puisque il faut se dire que tout produit qui est sorti sur le marché est testé avant et dans un tas de situations et encore plus venant de chez Apple encore plus parce que je suis sûr qu'ils s'amusent à tester dans toutes les situations en disant oui notre produit a été pensé, réfléchi par des ingénieurs qui sont très compétents en réalité ça se passe n'importe enfin c'est la même chose dans n'importe quelle entreprise Apple n'a rien d'exceptionnel donc oui c'est évident que Apple le savait bref ce genre de news qui nous font pas avancer concrètement si vous réfléchissez deux secondes à ce que vous avez lu vous vous dites bah ok oui j'ai appris que Apple savait que leur portable était pliable ok t'as peut-être eu un iPhone 6 mais je pense que depuis t'as dû sans doute changer ou t'en as jamais eu et si t'en as rien à foutre je suis je suis de ton côté il y en a d'autres news comme ça qui sont vraiment enfin qui sont même pas des news c'est genre de la publicité mais de la publicité clairement annoncée comme publicité genre il y a un bon plan un portable à je sais pas moins 20% un truc comme ça dans Google News et un autre truc qui me casse les couilles énormément c'est que quand on rentre sur l'application on arrive toujours sur la page d'accueil et la page d'accueil aucun moyen de la personnaliser aucun on se retrouve avec des news dont personnellement je n'ai strictement rien à foutre genre Macron qui a dit ça qu'un gars ou Peta ou Schnock a fait quelque chose je sais pas de quoi encore ou dont je n'ai strictement rien à battre moi ce qui m'intéresse c'est juste les news technologiques genre par exemple il y a une news que j'ai lu ce matin qui m'intéressait et malgré tout j'ai quand même été déçu parce que l'article est pourri c'était le test pas d'une barrette de RAM d'un SSD NVMe 3D donc en gros c'est le nouveau nouveau partenariat enfin pas si nouveau le partenariat entre Sandisk et Western Digital donne maintenant des produits qui sont vraiment intéressants c'est à dire qu'ils ont pris ce que savaient faire Sandisk et ils ont simplement rebadgé Western Digital mais bon du coup au moins on a la garantie parce qu'il y a 50 ans de garantie sur ce produit qui en fait tout simplement c'est un NVMe de 1 Tera avec des performances de taré mais avec un prix qui est somme toute abordable 500 balles bon c'est vrai 500 balles ça fait quand même cher pour un SSD mais bon ça peut encore passer quand même c'est 1 Tera je ne vais pas cracher dessus et du coup j'ai regardé cette page en me disant bon il y a peut-être des tests de performance et tout et en fait c'était juste un descriptif de ce que le constructeur a déjà donné donc j'en apprends pas plus il n'y a pas de oui on a testé dans des environnements on l'a poussé à bout pour voir s'il résistait bien s'il était solide si les performances annoncées étaient effectivement celles qu'on peut voir dans la vie réelle ou si c'était juste des valeurs de 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 zones d'expérimentation voilà donc déjà ce genre de news ça m'intéresse beaucoup plus que savoir qu'une bagnole vient de sortir d'ailleurs ça me fait toujours marrer ils foutent toutes les news bagnole dans la section technologie alors que les bagnole c'est rien de technologique moi ce que je m'attends c'est à voir des gars qui parlent de reviews scientifiques ou alors des gars qui parlent d'un nouvel appareil qui vient de sortir des tests qui ont été amenés voilà mais encore si on arrive à trouver le bon article on se retrouve avec 50% de pub sur toute la page qui est du coup ralenti illisible et ce qui est marrant c'est que quand on a la possibilité d'ouvrir dans le navigateur c'est à dire ça ouvre juste une page avec juste une petite une petite croix en haut à gauche pour pouvoir quitter donc en gros on ne peut pas changer de page ni aller sur le page d'accueil bref ça ouvre juste une page en utilisant votre navigateur que vous avez choisi donc moi j'ai choisi firefox et comme j'ai adblock dessus bah du coup il s'active et je peux voir la différence entre avant avec la pub et après avec la pub enfin sans pub et du coup je vois le résultat mais qui est complètement bluffant genre sans pub déjà vous voyez la taille réelle de l'article vous dites putain d'accord en fait il a vachement maigri quoi il a fait un putain de régime et un il est plus rapide à charger et deux tu peux te poser tranquillement et lire ton truc sans interprime il y a juste deux journaux comme ça que j'aime beaucoup c'est Silicon France et un autre journal qui appartient à la même boîte mais qui fait dans un il y en a un qui est vraiment technologique pour un peu les geeks grand public et il y en a d'autres c'est plus un peu pour la productivité les entreprises mais c'est tous les deux dans la zone technologique et ces deux là ils ont pris entre guillemets le SDK de Google ils l'ont pris à la lettre et du coup leurs articles sont extrêmement bien intégrés dans l'application Google News parce qu'en gros Google News essaie de reformater pour que ça tous les tous les tous les journaux se ressemblent plus ou moins pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans la lecture et bon eux ils se sont dit on va pas faire des surcouches comme les entreprises françaises à la con comme comme toute entreprise qui prétend pouvoir réinventer la roue à chaque fois sauf qu'ils font que de la merde parce qu'ils sont pas compétents ils sont pas les moyens ils ont pas le temps et ils ont pas la main d'oeuvre et du coup bah là ils ont un truc qui est vraiment bien foutu bien présenté sans aucune pub ou alors s'il y en a une elle se trouve toute à la fin ou une au milieu donc ça fait juste un petit encart un seul encart sur tout l'article qui sort mieux déjà donc du coup on prête un peu mieux attention à la pub quand on la voit on est pas en mode I end total en disant putain je quitte l'article je I'm quit enfin voilà de rage parce que on arrive pas à lire correctement et proprement ce qu'on a en face de soi parce que ça me donne envie de gerber quand on te balance plein d'infos directement dans la gueule oui donc malheureusement j'ai enfin si 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 justement j'ai une alternative à vous proposer qui s'appelle rufus. je vais vous donner tout de suite l'adresse rufus.news et là vous avez des enfin c'est un truc un peu spécial c'est une application qui est enfin application web open source donc du coup vous pouvez télécharger vérifier quand on n'essaie pas de vous niquer avec des algorithmes ce qui est clairement le cas tout le monde le sait sur google news là en gros c'est un truc vraiment très simple très esthétique il n'y a rien il n'y a pas il n'y a pas de titre voyeur il n'y a pas pas une interface très friendly pour vous inciter à cliquer ici et là c'est juste propre esthétique il y a une application qui va en fait rechercher sur certains sites qui proposent les flux rss les autres éjectés ou d'office enfin ils ne sont pas intégrés dès qu'il y a un site qui propose un flux rss ce petit logiciel va tout simplement récupérer automatiquement sans même chercher à savoir est-ce que je vais placer ici avant est-ce que c'est putaclic ou pas il va récupérer toutes ces informations il va poser un titre sur votre page puis une petite description et en fait il va faire ça pour absolument tous les articles il va à peu près mettre une dizaine d'articles sur une page et pas plus du coup en fait c'est super clair et toutes les informations tous les titres vont vous amener vers des articles qui vont vous satisfaire en fait c'est pas du putaclic genre il y a une information où on te promet un truc et puis quand tu arrives en fait tu te rends compte que c'est que de la merde là c'est pas le cas donc je vous conseille refuse.news pour ceux qui aiment la technologie c'est vraiment très intéressant la technologie la réflexion humaine ouais voilà tout ça c'est vraiment très intéressant et c'est bien mieux présenté et ça vous respecte beaucoup plus vous en tant que personne qu'un truc qui vous clignote dans les yeux en mode stromboscope genre achetez-moi regardez-moi donnez-moi de la vue parce que j'ai besoin d'affection ouais si vous avez un peu d'amour propre essayez d'aller voir ailleurs c'est tout ou multipliez les points de vue c'est aussi une bonne chose j'ai rien d'autre à dire pouce bleu pouce rouge pouce violet pouce purple et tout ce que vous voulez et je vous dis à plus ciao c'est tout pour C'est parti.